bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et parfois sur des idées un petit peu folle que l'on a tendance à avoir cette idée folle bon elle est très simple mais moi elle m'amuse toujours parce que je me dis qu'il n'y a que moi pour être assez couillon pour vouloir tenter des choses comme ça alors qu'on nous demande la plupart du temps dans les grosses salles de cinéma d'être très sérieux très carré dans un costume et de ne pas trop sortir du rôle mais moi je suis du genre à me dire oh tiens il y a un film qui sort et si je me déguiser pour la sortie du film histoire d'attirer les gens et donc je vais vous raconter comment je me suis dit que ça serait rigolo d'acheter un costume très moulant de deadpool et de le porter le jour de la sortie de deadpool 2 de voir ce que ça donne bon déjà pour vous donner l'idée il a fallu que je fasse valider ça par ma direction ce qui n'a pas été une chose simple parce qu'à l'époque vraiment ils n'étaient pas hyper chaud à l'idée de voir un des membres de leur équipe être sapé bizarrement même si sur le papier ça pouvait être rigolo donc il a fallu que j'arrive à convaincre ma direction que c'était une bonne idée que je puisse me déguiser et que potentiellement ça pouvait si ce n'est attirer des gens en tout cas amener un petit côté fun ça ça n'a pas été si simple que ça et puis ensuite il a fallu porter le costume et assumer ça alors je ne regrette rien je me suis beaucoup marré ce jour là et je pense que les gens qui sont passés dans le cinéma et qui m'ont vu ça les a amusés aussi ça a dû moins amusé les spectateurs qui se sont retrouvés dans des salles qui n'avaient aucun rapport avec deadpool 2 et qui ont vu un mec débarquer avec une panière rempli de confiseries sapé en deadpool 2 ils ont vraiment dû se dire qu'est ce qui se passe c'est qui ce guignol qu'est ce qu'il fout là mais par contre les spectateurs de deadpool 2 ont dû bien se marrer et ça a dû bien les faire kiffer enfin je sais pas s'il ya des spectateurs qui étaient dans ce fameux cinéma où j'ai bossé et qui m'ont vu déguisé en deadpool 2 et bah dites moi parce que honnêtement j'ai jamais eu trop de retour j'ai eu un selfie je crois de mémoire il ya un enfant qui a voulu prendre un selfie avec moi mais c'est tout j'étais un peu déçu d'ailleurs pour ça je rigole je me suis vraiment marré ce jour là c'était vraiment à mourir de rire les gens savent ils étaient sûr ils étaient ils savaient pas comment réagir en fait quand ils me voyaient et moi personnellement c'est la partie que je kiffais en fait moi c'est ça que je recherche lorsque je vais au cinéma en tant qu'agent c'est aussi amuser les gens et c'est vrai que pour le coup lorsqu'on a pu à nouveau se redéguiser lorsqu'il ya eu la sortie de star wars 9 bon le film est ce qu'il est mais les déguisements étaient vraiment cool et ben encore une fois je me suis bien éclaté parce qu'il ya vraiment le côté délirant amusant où tu as une proximité avec les gens que tu n'as pas d'habitude ou tu rigoles parce que réellement il ya de quoi rigoler lorsque l'on est déguisé comme ça mais vraiment pour le coup moi c'est ce qui me fait kiffer en fait dans ce métier là c'est quand on a de l'interaction avec les gens quand on s'amuse avec eux quand on rigole avec eux et quand on peut partager des choses avec eux et là c'est exactement ce qui s'est passé et moi personnellement c'est ce que je recherche à fond lorsque je suis agent de cinéma c'est pouvoir m'amuser avec les gens délirer avec eux raconter des blagues discuter de cinéma et c'est tout en restant dans le cadre du boulot bien sûr en les faisant entrer dans une salle en les accompagnant etc mais c'est ce que j'adore c'est ce que j'adore et pour le coup la deadpool 2 enfin c'était c'était super comme journée moi j'avais sûr qu'il fait j'avais vraiment beaucoup rigolé jusqu'à la fin de mon service parce que ça amusait complètement les gens de me voir saper comme ça je sais plus si je les fais en caisse j'ai pas dû faire en caisse en même temps en caisse ça aurait pas été facile au vu de la gueule que j'avais un c'est pour ceux qui ont vu les vignettes de deadpool j'ai on voit pas grand chose avec le costume de deadpool clairement pas voilà j'espère que cette petite anecdote une nouvelle fois vous aura plu et d'ici là n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois dans les salles obscures il ya des gens qui font sorte que vos séances soient sûrs je vous dis à chaque fois